Bonjour, aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être comment favoriser la convection ou la conduction sur le vaporisateur Mighty ou Crafty, je vais vous parler de plusieurs accessoires, il y en a 6, qui peuvent influencer le mode de chauffe, voilà donc le Mighty, comme le Crafty d'ailleurs, c'est un hybride, il chauffe avec l'entourage du bol et il chauffe aussi avec l'air qu'on insuffle, c'est pour ça qu'on dit que c'est un hybride, souvent, il y a pas mal d'hybrides, c'est pour qu'il y ait un petit peu plus de conduction qui favorise aussi la vapeur, il y a des vaporisateurs à conduction, entièrement conduction, comme par exemple le Storm ou même les Da Vinci, ça, c'est simplement le bol à l'intérieur, les parois chauffent et du coup, ça fait chauffer les plantes médicinales et puis on aspire et on prend les vapeurs, ça, c'est pour la conduction, après, nous avons les mixtes, les hybrides, comme je disais, donc il y a le Mighty, il y a aussi l'Arizer, tous les Arizer, je crois, toute la gamme Arizer, pareil, sont des hybrides, là, pareil, à l'intérieur, il y a bien le four et puis ça chauffe les parois du verre, puisque le bol est là et puis aussi par l'air qu'on insuffle et puis après, nous avons les vaporisateurs qui ne sont qu'à convection, là, je n'en ai pas à vous faire voir, j'aurai bientôt le Ghost MV1, justement, je vais faire un essai, ma boutique là, vaporisateur.net, va me le prêter pour que je teste le Ghost, donc je vais bientôt le recevoir, le temps de le tester, une bonne dizaine de jours et après, je ferai une vidéo dessus et puis aussi le célèbre Faroff Live, aussi, qui est à convection complète, et puis il y en a d'autres, donc ça, les convection, c'est plus la vapeur à la demande, puisque les herbes ou les plantes ne se vaporisent que lorsque l'on souffle, lorsqu'on aspire, sinon, c'est à la demande, puisqu'on peut les laisser longtemps dans son four et puis, de prendre une taffe, il n'y a pas de souci, voilà, voilà, alors, l'évaporisateur, soit hybride ou soit même à convection, ça permet d'avoir des saveurs et des sessions plus agréables, du fait, justement, que les plantes ne sont pas en chauffe permanente, et là, justement, avec le Mighty, il y a plusieurs, justement, accessoires pour voir et pour faire cette différence, donc, le bol du Mighty, voilà, donc, comme je vous disais, ça chauffe un peu sur les côtés et puis, l'air aussi qu'on aspire est chaude et puis, ça fait, ça vaporise les plantes, voilà, donc, encore une petite casse, j'avais déjà cassé un petit bout là, je ne sais même pas comment, que j'ai recollé, le coin là, et puis là, je me suis aperçu que là aussi, ça s'est cassé et pourtant, je ne montre pas très souvent au-dessus de 200 degrés, j'y fais attention, il n'est jamais tombé, donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà contacté la staff de Stork & Bikel, ils m'ont dit qu'ils le reprenait, bon, ce que je ne savais pas, c'est que les frais de port sont à ma charge, pour au moins le rendre, et puis, ils vont me dire ce qu'ils peuvent faire, bon, justement, ça me permettra de tester le service après-vente, puisque tout le monde leur dit que du bien, et bien, je vais voir qu'est-ce qu'ils font, c'est sûr que j'aimerais bien en avoir un avec 20% de batterie en plus, sachant que, depuis presque deux ans, ça ne descendait pas beaucoup, j'avais peut-être perdu une session et là, j'ai l'impression que ça accélère un petit peu, enfin, bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant, là, je vais le renvoyer, j'attendais de faire la vidéo pour le renvoyer, donc, il a cassé, c'est assez bizarre, voilà, voilà, bon, on va voir les accessoires, donc on va déjà s'intéresser à la conduction, avec le Mighty, il montre qu'à 210 degrés et parfois, c'est intéressant de provoquer un peu plus de chaleur pour certaines résines ou plantes médicinales, cire, wax, enfin bon, pour certains concentrés, comme on dit maintenant, nous avons déjà le liquid pad normal, le liquid pad en acier, donc assez épais, quand on le met dedans, et bien, il n'y a plus beaucoup de place pour mettre sa résine, ou alors, ça peut faire aussi un demi-bol, j'en avais parlé dans une autre vidéo, comment charger le bol, ou alors, on met un petit peu de plantes en dessous, on ne veut pas que ça bouge en tous les sens et on coince avec ça, ça c'est le liquid pad, donc ça favorise la conduction, comme l'acier est conducteur et qu'en plus, ça touche les parois du bol, forcément, ça chauffe et c'est pour ça que ça peut favoriser la conduction, après nous avons donc, pour favoriser la conduction, la capsule, donc la capsule toute simple, on met ces plantes dedans, on referme et puis pareil, ça favorise la conduction puisque les parois touchent le bord et puis, donc ça, c'est la capsule simple, après nous avons la capsule avec le liquid pad dedans, pour dire résine, alors forcément, les capsules, ça encrasse moins le Magti, que ce soit la grille du fond ou même que ça soit l'unité de refroidissement, ça a alors, on la met dedans, là, je l'avais enlevé pour vous faire voir, très épais, ça va jusqu'au rabord et je trouve qu'elle est un petit peu difficile à mettre ou à enlever, si toutefois, elle est sale, voyez, je l'ai enlevé et du coup, il y a des petites fibres qui, enfin, elle va à rabord, j'aimerais bien vous la mettre, donc le problème, c'est quand on enlève pour la nettoyer, pas facile, voilà, c'est vraiment en force, voilà et comme je vous disais, comme je vous disais, voyez, elle va presque à rabord, donc on met sa résine dessus ou ses huiles et puis et puis on vaporise et nous avons aussi la capsule avec une petite grille, donc ça, pareil, c'est soit pour les résines, en principe, ça c'est pour ce qui est très huileux, ça c'est pour ce qui est résineux, voilà, donc on la met dedans, voilà, elle est dedans, ça, ça s'enlève facilement, ça se remet, attention à ne pas la perdre, et puis nous avons, j'ai un internaute, un fidèle internaute, la Bount X, qui m'avait dit il y a quelques temps, tu devrais essayer le liquid pad du Faroff Live, parce que vraiment, elle est très intéressante, puisque déjà, elle rentre dans une capsule, très facilement, elle laisse beaucoup de place, donc ça, pour ça, c'est déjà bien intéressant, facile à enlever, facile à nettoyer, soit à la flamme, soit de l'alcool, et puis, elle va aussi pour le bol du Mighty, voilà, et donc là, ça nous permet de charger plus, mais alors attention, là, c'est plus fin, forcément, si c'est huileux, il ne faut pas que ça tombe dans le ... il ne faut pas que ça traverse la deuxième grille et puis que ça aille dans le système et le boucher, donc je pense que pour les capsules, c'est peut-être mieux, voilà, donc ça, c'est tous les accessoires pour favoriser la conduction, la chaleur va s'irradier partout, ça va chauffer et donc, ça favorisera donc la conduction et nous avons pour la ... alors oui, bien sûr, il y a un store quand on fait un petit accessoire là, ça permet de partir avec des capsules pré-remplies, donc on en avait parlé déjà, mais voilà, très pratique pour les personnes qui ... alors les capsules aussi, bon, c'est en alu, et l'alu, bon, on dit que chauffer, c'est pas très bon pour la santé, donc voilà, ça dépend des gens, et justement, pour pallier les capsules, donc là, on va, on va donc parler plus convection, donc convection, il y a le liquid pad en céramique, alors très très alvéolé et donc j'ai fait l'essai, on peut presque prendre à 210, on peut presque le prendre à la main et donc il favorise la convection puisqu'il chauffe peu et puis c'est réparti, je crois même encore mieux que ... la chaleur est encore mieux réparti que le liquid pad en acier, donc c'est le liquid pad en céramique, très très léger, on dirait un peu de la pierre-ponce, voilà, donc là, soit on le met, on le met, voilà, et puis on met sa wax, sa résine, et là, les nouvelles grilles, les nouvelles grilles qui viennent de sortir, pour favoriser la convection, c'est ces nouvelles grilles qui sont convexes et qui, en fin de compte, ne vont plus toucher les parois, donc on va enlever la conduction du Mighty pour ne prendre plus la convection, l'air qu'on va aspirer, alors attention, quand on le met, mieux vaut le mettre, ça ne salit pas trop, parce que pour l'enlever, je vais vous faire voir après, comme on le rentre en force, on essaye de bien le mettre, voilà, voilà, donc là, il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est bien convexe, presque plus rien ne touche le tour du bol, et puis, ça tient, il n'y a pas de problème, sinon on l'enfonce bien, et donc là, ça permet de mettre ces plantes, et là, en principe, on profite beaucoup plus des saveurs, j'ai fait l'essai, on profite un peu plus des saveurs, certes, un petit peu moins de vapeur quand même, puisqu'il n'y a plus de conduction, et puis, pour les personnes qui utilisaient les capsules, pour ne pas salir leurs bols, eh bien, je préconise ça plutôt, puisque ça fait déjà des bols plus petits, et en plus, ça ne salit pas et il n'y a pas d'alu, donc après, chacun peut voir, il y en a pour tous les goûts, donc ça peut être pas mal, ça, pour quand vraiment on veut tester des plantes, vraiment avoir le goût ou vraiment original, et puis, pour faire peut-être des bols un petit peu moins remplis, et donc, c'est les nouvelles grilles pour la convection, c'est pas mal du tout, voilà, voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur ce côté là, capsules, liquid pads, voilà, et aussi, bien sûr, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut mettre aussi ce fameux liquid pad pour Firefly, on peut le mettre aussi dans ce bol là, ça permet, dans ces cas là, de profiter aussi de ces résines, genre la cire légale de CBD, eh bien, je pense que là-dessus, comme le CBD, c'est à 180 degrés, eh bien, on n'a pas besoin de conduction, et pour apprécier vraiment les terpènes, je pense que ce système là peut être assez sympathique ! grilles du Firefly avec grilles convexes, une nouvelle grille convexes pour le Mighty, et peut-être que j'ai oublié, c'est aussi que pour justement, toujours cette grille là, vous voyez là, c'était difficile à mettre, on l'abîme énormément, le liquid pad très épais pour les capsules, eh bien, on peut aussi très bien, et là, il n'y a plus de souci, ça marche à merveille, on met sa grille dedans, du Firefly, dans les capsules pour Mighty, très facile à enlever, voilà, voilà, bien sûr, pour enlever, ça va nous faire forcément un bol plus propre, là, il n'y a pas de souci, la plante ne chauffe pas en permanence, donc on aura des saveurs quand même, et l'AVB est moins foncé, alors du coup, on peut peut-être monter un peu plus, j'ai pas encore fait tous les essais, mais peut-être qu'à 205 pour finir, justement, comme ça ne chauffe plus en conduction, on peut monter sans souci, voilà, par contre, pour l'enlever, au moment, il faut nettoyer, méfiance, parce qu'on peut un petit peu, vous voyez, c'est quand on la mise, voilà, donc voilà la grille, convexe, et puis sinon, ça réduit quand même le bol, mais ça nous fait un peu une autre machine, en fin de compte, puisque là, elle est vraiment ... ça fonctionne avec la convection, voilà, c'est un petit point que je voulais quand même, j'avais donc fait une vidéo, comme comment charger son bol, comment remplir son bol, c'est à mes débuts, j'espère que je me suis un petit peu amélioré, et puis, et donc voilà, donc si bien sûr, toujours pareil, abonnez-vous, il n'y a pas de souci, pour l'instant, je fais des vidéos à peu près tous les 15 jours, ça va durer, puisque, puisque avec mon partenariat, j'allais dire, mais ça n'est pas un, c'est juste vaporisateur.net qui me prête du matériel, voilà, moi ça m'arrange, eux sûrement aussi, et bien donc, ça me permet d'essayer, donc je vais avoir le gosse et même après, j'en ai encore un qui devraient arriver, et enfin, je vous en parlerai quand il arrivera, voilà, donc je vous souhaite, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé, et puis, bien sûr, je vous tiens au courant pour mon retour du Mighty, là, à voir ce qu'ils vont faire, voilà, et le Mighty, toujours aussi bien, il n'y a pas de souci, bon, il chauffe un peu, je crois, et puis du coup, ça se casse un peu à ce niveau-là, donc pour faire marcher la garantie, j'espère que ça va aller, voilà, je vous dis à bientôt, et puis, bonne continuation pour tout le monde !